Vendredi 13 novembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre sortie de la revue de presse sur JDC plus TV, dernière édition de la semaine que nous ouvrons avec mutation. Le quotidien s'intéresse principalement à la pandémie du coronavirus pour indiquer que Douala refait la fièvre. Une dizaine de cas ont été détectés dans des établissements scolaires de ce côté du pays. Le journal indique qu'un testing général est donc envisagé pour tuer le mal à la racine. C'est une information à lire dans son intégralité en page 7 du quotidien Mutation, parution de ce vendredi. Système de mi-temps, déjà des cours de rattrapage, c'est un autre titre proposé par Mutation. Le quotidien de la rue de l'aéroport renseigne sur les difficultés à s'adapter à ce nouveau système qui s'est vu confirmé ou alors adopté afin de réduire les risques de propagation de la pandémie à coronavirus. Quelles sont ces difficultés qui ont poussé certains établissements à organiser des cours de rattrapage à seulement moins de deux mois après la rentrée ? Eh bien, Mutation vous la livre en page 6. Mayo Darley, le martyr des filles Bororo, voilà le titre qui barre la une du quotidien Le Messager, parution de ce vendredi. Le journal parle de ces filles du septentrion qui se retrouvent obligées d'abandonner leurs études pour des mariages précoces. Elles deviennent donc victimes de grossesses non désirées, un véritable enfer pour ces adolescentes. Dans ce même numéro du quotidien Le Messager, on évoque l'affaire du journaliste Ouazizi. Le journal écrit que le Cameroun est au tribunal de l'ONU. On attend encore les résultats de l'enquête prescrite pour déterminer les causes exactes de sa mort en détention. Plus de précisions en page 6. Et pour sortir de ce tabloïd, on parle sport, plus précisément football éliminatoire de la Cannes 2022. L'aimant basse dans la sauce, voilà le titre proposé par Le Messager, qui illustre à merveille la prestation des Lions indomptables hier au stade de la réunification à Douala, dans un match allé comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2022. Les Lions ont donc gagné par 4 buts à 1 la sélection mozambicaine pour se hisser au top du groupe F avec 7 points. Le match retour aura lieu lundi 17 novembre à Maputo, c'est au Mozambique. Pour revivre les temps forts de cette rencontre, lisez la page 12 du quotidien Le Messager, édition de ce vendredi. Du côté du quotidien Le Jour, on parle entre autres sujets de l'économie, avec la lecture que fait Penda et Koka du livre blanc du Jikama. Cette lecture est relayée par Le Jour en page 8. Le quotidien Le Jour parle également d'une information qui a fait l'actualité hier au Cameroun, l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre, essentiellement consacrée à l'examen puis à l'adoption du budget de l'État pour l'année 2021. Session parlementaire, où est le projet de budget de l'État, titre le journal, qui souligne qu'une fois de plus, le gouvernement est en retard sur le dépôt du principal texte à examiner. Nous prenons ensuite la route à Dessingan, qui nous fait revivre les derniers hommages à la sœur aînée du chef de l'État, Mme Régine Ngonda, veuve bidjan, qui sera portée en terre ce vendredi dans son village natal en Vomeka, c'est dans le sud de Cameroun, étaient présents à cette cérémonie funèbre, le couple présidentiel ainsi que quelques membres de la famille. Les précisions en page 3, Dessingan, parution de ce jour. Enfin, un tour en Amérique pour refermer cette édition de la revue de presse avec émergence, gestion de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. « Que peut changer l'arrivée des démocrates américains au pouvoir ? » Voilà le titre proposé par le journal. Et bien sûr, 10 experts s'affrontent à ce sujet dans les colonnes du quotidien. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage ST' 501